et salut les amis c'est Pekahelen j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on continue notre analyse du bitcoin on va voir un petit peu ce qu'on avait dit la dernière fois qui s'est passé un peu plus vite que ce que je pensais on va analyser ça et essayer d'anticiper un petit peu les prochains mouvements avant ça comme d'habitude si tu n'étais toujours pas abonné je t'invite à le faire un petit comme un petit like pour me faire plaisir et pour soutenir mon taf et allez suis moi c'est parti donc oui ce qu'on avait dit la dernière fois c'était qu'il y a pas mal de choses à expliquer vous allez voir c'est assez intéressant on avait expliqué ici possible learning mais attention parce que on monte de moins en moins fort donc probable qu'on entame une correction sur une plus grande unité de temps donc une plus grande correction dernière vidéo je crois qu'on était par là dans cette zone là en train de descendre et on avait dit qu'on attendait donc ça c'était un mouvement a pour la correction de cette impulsion donc on attendait au minimum un b un c soit pour faire un régular soit un b plus grand pour faire en running donc on avait dit dans tous les cas que après une belle impulsion il faudrait faire attention au setup de vente au cas où on obtienne un régular pour faire en c et on avait dit aussi attention le c ça peut être aussi le départ il faudra ici dans cette zone attendre bien des setups d'achat parce que ça peut être aussi le départ d'une plus grande correction d'un mouvement 4 heures de cette impulsion là et donc manifestement c'est ce qu'il est en train de se produire donc on a bien obtenu mais alors vraiment en speed quoi notre b là je pensais pas qu'il allait être aussi rapide et qu'on allait aussi de aussi rapidement passer sur le c mais il ya qu'il ya eu quelque chose d'intéressant on avait exactement la même chose en plus petit ici ou après cette impulsion on a commencé à corriger donc ça c'était un moment à j'attendais là aussi un b c avec la même problématique ici si un petit setup d'achat en 15 minutes ou en même en cinq minutes ok mais sinon attention que ce départ ne soit pas le départ d'un plus grand c'est ici et maintenant on est dans la même configuration dans une autre unité de temps une unité de temps plus grande quatre heures c'est que abc et ce c'est manifestement c'est le départ d'une structure plus grande donc quatre heures donc autrement dit ce petit mouvement abc c'est en fait un grand a d'accord qui se divise en plusieurs temps comme chaque mouvement de façon se divise un peu plus sur temps un mouvement dans un mouvement journalier quand on a une hausse un journalier en fait à l'intérieur on a plein de petits abc des corrections ça monte des plus grandes corrections puis ça continue de monter jusqu'à finir notre phase journalière pour nous donner une plus grande correction qui va s'étaler sur plusieurs mois ok donc là on est dans cette configuration là donc celui là je pense que là on est pour une correction qui va durer un petit moment je pense qu'ils devraient se compter en semaine je pense je pense après j'ai pas restant s'infuse j'ai pas de boule de cristal toujours pas malheureusement mais a priori là on est descendu plus bas que ici vous ça m'étonnerait pas voilà qu'on vienne encore plus bas que là et qu'ensuite voilà on se retrouve sur une correction comme ça très long un petit peu comme ici en fait un petit peu comme ça pour moi on en saurait regardez ça on a ici une impulsion là à peu près similaire en termes d'amplitude d'accord on la considère de là ou de là ça fait pas une grande différence en termes d'amplitude et donc vous voyez cette impulsion le temps qu'elle a mis à corriger là voilà je m'attends à une correction à peu près de cette durée donc là on a mis c'était de février à mars et un mois ça a duré un peu plus d'un mois un mois et demi moi je m'attends à une correction voilà qui va durer un petit peu ce qui va être de cet ordre de grandeur là sachant qu'elle a commencé il ya une semaine au minimum voilà je m'attends quelque chose au minimum comme ça ça peut traîner plus longtemps bien sûr comme la structure peut changer aussi donc pour l'instant pour moi on est toujours aussi on est toujours sur une correction d'une impulsion haussière donc une correction tout à fait saine tout à fait normal mais qui va mettre du temps à se développer ok donc voilà on se retrouve à la case départ mais sur une plus grande unité de temps c'est à dire qu'on est en train de faire un a on va attendre la fin du a qui s'essouffle un peu comme ça qui nous fasse un b soit pour un régular soit pour un rené donc ils montent plus haut soit pour un expanding pourquoi pas comme ici on pourrait avoir la même chose voilà et une fois terminé exactement la même chose ça ça collerait bien un truc comme ça vous voyez là ça collerait bien avec cette ligne de tendance haussière si on a quelque chose comme ça et que là on a un setup d'achat là ça va le coup vraiment de prendre un beau trade même chose ici c'est juste que là il faudra être vigilant avant la cassure du top parce que ça sera possible qu'on monte un peu pour redescendre ensuite comme on a fait ici là dans cette zone un plus petit donc voilà être à suivre être vigilant là dessus par contre une fois que ce mouvement là a baissé est terminé là s'il ya des setups d'achat il va falloir pas falloir les rater exactement pareil qu'ici parce que là on a des chances d'avoir vraiment une belle hausse et d'avoir des bons profits à ce temps voilà bon on n'y est pas encore en toute façon là je vais en faire d'autres des vidéos d'ici là sauf si ça se passe comme là en cinq minutes en quelques heures mais j'en doute j'en doute puisque en fait on en est en train de changer d'unité de temps vous voyez ce que je veux dire une correction d'une impulsion quatre heures elle dure plusieurs jours voire plusieurs semaines voire plusieurs mois ça arrive là il ya eu un mois et demi ça aurait pu être plus long que ça donc là qu'est ce que je vais surveiller maintenant ben la même chose que là dedans je vais attendre des setups d'achat pour essayer de choper le b tout simplement là après une correction comme ça bon si on a un setup de vente pourquoi pas mais quand même méfiance puisque on a eu ce mouvement là cette impulsion là au même titre que sainte est plus cette impulsion la haussière doit corriger là c'est la même chose une impulsion baissière doit corriger dans l'autre sens avant de continuer la baisse si elle doit continuer ok donc voilà on n'a pas envie de prendre le sel au moment où ça fait ça quoi puisque là autant pendant trois semaines on n'est pas tranquille quoi ok les amis bref voilà je trouvais ce passage là intéressant puisqu'on a vu plusieurs mouvements similaires dans des différentes unités de temps donc maintenant est ce qu'on a quelque chose là immédiatement on a absolument rien du tout on n'a même pas un mouvement qui s'essouffle et la baisse ça baisse tranquillement tranquillement on va attendre au minimum si ça continue à baisser voilà que ça baisse de moins en moins vite avant de nous donner une petite impulsion là ça pourrait être ça pourrait être un bon moment pour essayer de choper le baie on connaît pas encore en 15 minutes j'ai quoi ouais rien du tout fois c'est même pas du 15 minutes mais voyez on va chercher un petit peu ce genre de truc un petit essoufflement comme ça impulsion correction ça je pense que ça va annoncer de l'achat mais jusqu'ici après attention tout ça plutôt de la vente voilà le high peut-être pas encore terminé étant donné que j'ai aucun ralentissement en tout cas s'il est terminé on a aucun signe qui peut nous le dire donc là à moins de tirer à pile ou face voilà il faut jamais jamais regretter ne pas avoir pris un trade en se disant ouais je sentais que ça allait monter puis ça monte j'avais raison ça c'est un coup de chance si vous êtes chanceux ben écoutez pourquoi pas si ça marche pour vous continuez mais mais voilà attention à ça il faut que techniquement ça soit quelque chose de valable avec des probabilités plus grandes d'obtenir des gains que des pertes ouais ici voilà moi je pense qu'il ya moyen qu'on vienne qu'on vienne à ce top là avant une continuation c'est même pas sûr c'est même pas sûr parce que on est vraiment sur une petite unité de temps on est sur du 5 minutes quoi donc le 5 minutes voilà en général les petits setup comme ça se valide mais il n'y a pas de gain à faire là à moins de mettre trois bitcoins en jeu vous allez gagner 500 balles c'est quand même beaucoup de risques pour pour pas beaucoup de gains et si jamais parce que ça arrive ça aussi des fois que d'un coup bam on n'a aucun signe dissoufflant et puis d'un coup boum on a une grosse impulsion et en fait le b autant il a lieu maintenant mais tant pis tant pis on guêtera le sait on essayait de choper et en fait dès qu'on aura un signal là au moins on aura on aura fait des choses proprement correctement et sur le long terme ça se ressentira donc les amis voilà je fais un petit rappel rapide pour récapituler parce que je sais qu'à chaque fois je mets je m'évade beaucoup là dans mes discussions et au final j'imagine qu'à la fin de la vidéo des fois vous savez pas trop un petit peu précisément ce que j'attends pour moi le moment le plus opportun ça sera quand on aura fini le a fait le b et obtenu le sait c'est surtout ça que je vais guetter et là je vais attendre les setups d'achat dans une unité de temps peut-être pas cinq minutes mais quinze minutes et je les choperai tous et cet homme d'achat de cette unité temps là pour essayer d'attraper le tout premier setup avant l'impulsion qui devrait venir casser ce top c'est ça que je vais attendre mais ça c'est pour dans longtemps dans l'immédiat je vais attendre des signes de faiblesse de cette baisse et je ferai la même chose je vais essayer de choper des petits setup d'achat pour essayer de choper le mouvement b donc là ça sera pour des petits des petits profits relativement si le b le b il peut venir casser le top pour me donner en ligne mais voilà je compte pas dessus parce que c'est quand même pas ce qui est plus fréquent et puis faut faut jamais être trop optimiste c'est bien un optimiste mais pas trop pas trop voilà il faut viser tranquille et puis s'il ya plus tant mieux et s'il ya pas plus au moins on a respecté les règles et on perd pas d'argent donc là si j'ai un petit setup après un ralentissement de baisse je le prends dès qu'on casse le top peut être même un peu avant enfin dès qu'on a une belle montée qui qui semble partir pour aller péter le top je mets un break even c'est à dire un stop loss en positif avant ça dès que je prends mon trade je mets un stop loss au dernier plus bas au cas où ça soit en fait le a qui continue et qu'on n'obtienne pas notre setup d'achat qui peut s'invalider force on va plus rien d'accord quelque chose comme ça cette up d'achat ça monte break even au cas où ça vienne pas casser le top ça se retourne tout de suite voilà ça ça arrive ou autre chose aussi c'est qu'on a l'impression que tous les signes sont ouverts petit setup d'achat et puis boum au final ça continue à descendre le a pas terminé c'est possible ça quand on change d'unité de temps si on passe sur une correction hebdo le taxe que si on regarde un weekly qu'est ce qui se passe voyez un weekly on a tout juste une belle impulsion quoi il pourrait se passer quelque chose comme ça voyez ça ça resterait un super beau setup d'achat mais alors là si vous avez pris un trade à l'achat ici là et que vous n'avez pas d'une stop loss ici si vous avez du levier vous avez tout perdu et derrière boum ça explose et là vous avez un vide de pleurer donc voilà pour éviter ce genre de situation on respecte toujours la technique toujours entrer dans une unité de temps et on met des stops loss en fonction et on met surtout les montants qu'on est prêt à mettre un risque pour pas être stressé et mettre ces stops loss au bon endroit les stops loss serré en disant ouais je teste le tout pour le tout je mets un levier x10 et je mets un stop loss serré à tous les coups vous perdez moi je l'ai eu fait passer un temps au début et à chaque fois j'ai perdu alors je dis pas que ça peut arriver qu'on ait un peu de chance mais mais sur le long terme j'ai vraiment commencé à être profitable en fait quand j'ai commencé à suivre à suivre à suivre la technique en fait et c'est à dire que des fois ça m'arrivait d'avoir un setup d'achat je mets mon stop loss ici boum le setup s'invalide et derrière ça monte ça m'est arrivé ça alors ça ça met la rage ça met la rage mais sur le long terme si vous respectez ça de toute façon vous aurez plus souvent de trade gagnant par contre si vous respectez pas ça vous dites à la dernière fois ça m'a fait ça tant pis si si je suis un peu dans le négatif je rajoute de ma position et au final un jour ou l'autre je vais finir par gagner là au final vous faites que être dans le rouge quasiment tout le temps des fois vous êtes dans le verre mais vous n'osez pas sortir vous mettez pas vos stops loss au bon endroit vous les mettez serré pour essayer de perdre le moins possible ou de gagner le plus possible et puis ça touche votre stop loss ça remonte vous reprenez un trade un peu n'importe où finalement ça descend bref ça ne fonctionne pas en fait ça ne fonctionne pas et vous arriverez toujours à un moment où vous allez tomber sur boum la grosse chute vous n'avez pas mis votre stop loss parce qu'il n'y avait rien qui vous indiquait qu'on allait avoir une chute et là vous perdez quasiment si vous avez fait des gains auparavant vous les perdez tous donc bon sert à rien quoi ok j'espère que tout ça vous sera utile des amis n'hésitez pas à partager ce que vous en pensez en commentaire et puis de toute façon on va en reparler très bientôt on va continuer à suivre là ce mouvement a si on si je vois un petit peu des dessines de ralentissement bien sûr je continuerai à faire une vidéo maintenant si ça se passe un peu trop vite que j'ai pas de temps mais on continuera d'analyser comme on fait là au fur et à mesure toujours pour essayer d'anticiper et de voir qu'est ce qu'il faut guetter pour avoir le plus de chance de faire des trades profitables ok les amis sur ce je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt c'était Pika Hélène merci merci